Musique Alors bonjour à tout le monde. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Folie humaine ou sagesse de Dieu? » On sait de par la Bible que le péché est une folie. Dieu définit clairement que le péché, c'est une folie. Et ça amène des conséquences graves à chaque fois. Et on sait par la Bible aussi que tous ont péché. Tous les êtres humains qui ont existé, à l'exception seul du Christ, ont péché. Et tous ont besoin donc d'être pardonnés par la suite et de voir leur faute pardonnée à cause du sacrifice de Christ et tout ça. Mais tous ont péché au point de départ. Donc, on pourrait dire ceci, c'est que nous tous avons été dans la zone de folie avant. On essaie d'en sortir parce qu'on essaie d'éliminer le péché le plus possible de nos vies. C'est pour ça qu'on essaie de se purifier, de devenir pur, de ne plus faire les choses négatives qu'on faisait avant, mais de faire les choses selon les lois de Dieu, comme Dieu nous montre. Parce qu'au fond, la folie, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à ses lois. Tout ce qui n'est pas conforme à ses commandements, à ses directives. Parce que Dieu, lui, qui nous a donné la vie, ce qu'il veut, c'est que nous soyons heureux. Que nous atteignons le but de la vie qu'un jour nous naissions dans sa famille. Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Dieu ne veut pas qu'on manque des choses. Dieu, au contraire, veut nous en donner. Mais il sait que les bonnes choses viennent du fait de vivre selon ses lois. Et vivre selon ses lois n'entraîne pas de conséquences négatives. Au contraire, ça entraîne du bien, du bon. C'est ça, c'est toute la différence. Entre la folie et la sagesse. C'est quoi être fou? C'est quoi être, disons, irrationnel? C'est quoi être insensé? C'est quoi être bête aux yeux de Dieu? Regardez simplement autour dans le monde et vous allez avoir la réponse. Dans les guerres qu'il y a. C'est ça, être insensé. C'est ça, être insensé aux yeux de Dieu. Être irrationnel, être fou, vivre non seulement, non pas selon les lois de Dieu, mais vivre selon les réactions humaines poussées par l'adversaire qui veut détruire l'humanité. C'est pour ça que c'est folie. Alors, ça que je vous dis, si vous voulez voir ce qui est fou, ce qui est irrationnel, ce qui est insensé, regardez autour. Vous voyez les guerres, vous voyez les familles brisées. Et quand il y a des familles brisées, c'est parce qu'il y a des lois de Dieu qui ont été brisées, tout simplement. Parfois plusieurs lois de Dieu qui ont été brisées. La corruption à tous les niveaux de notre société, qu'on voit sortir au grand jour de plus en plus, de façon effroyable, je dirais. C'est tellement décevant de voir combien de dirigeants d'entreprises, combien de dirigeants de gouvernements sont malhonnêtes, sont corrompus et ne rendent pas justice, mais au contraire continuent à créer de l'injustice et à faire souffrir les gens. C'est quoi ça? C'est la folie humaine encore. C'est encore la folie humaine. Séparés de Dieu. On n'applique pas les lois de Dieu. On cherche son intérêt. On applique la vanité humaine. On applique l'orgueil humain. On applique la convoitise humaine. Quand vous regardez nos sociétés, on voit la violence. La violence dans nos villes. La violence faite aux gens âgés. La violence faite un peu partout à tous les niveaux. Encore là, c'est folie. Parce que c'est transgression des lois de Dieu. C'est des résultats des transgressions des lois de Dieu. Je vous dis ça de cette façon-là pour qu'on fasse nettement la distinction au point de départ entre la folie humaine, qui est de notre ressort à nous, sans Dieu, on est insensé, et la sagesse de Dieu. Mais Dieu ne demande pas mieux que de nous la donner, cette sagesse-là. Il faut la demander et il faut la pratiquer. Et c'est pour ça, quand je décris ce qu'il y a autour de vous, puis autour de moi, dans la société où on vit, c'est pour ça qu'on voit des gens de plus en plus qui disent « C'est pas normal ce qui se passe. On voyait pas ça avant, ou on voyait pas ça à un tel degré de gravité avant. » Les gens, sans savoir d'où ça vient, réalisent que ce qui se passe autour de nous, cette folie, c'est du jamais vu. Et ils sont inquiets par rapport à ce qui s'en vient. Et les gens disent « Où est-ce qu'elle est la justice? » De plus en plus, on entend ça. Parce que de moins en moins, il y a de justice, même dans nos cours de justice, là où on devrait rendre la justice de prime abord, ce n'est plus ça, parce que ce n'est pas le monde de Dieu. Là encore, il y a toutes sortes de facteurs qui interviennent qui font que la justice n'est pas rendue. Le simple fait, par exemple, qu'on transgresse la loi de Dieu par le fait qu'on ne donne pas de sentences réelles qui sont appliquées rapidement, les criminels s'en sortent toujours et continuent à faire la même chose, à répéter les mêmes actes, et les gens en souffrent autour. Allez dans Romains chapitre 1, s'il vous plaît. Romains chapitre 1, verset 18. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Vous savez, Dieu a toutes les raisons d'être en colère contre les êtres humains. Pour plusieurs raisons, bien sûr, mais pour une en particulier. Il a raison d'être en colère contre les êtres humains parce qu'il voit les souffrances que la transgression de ces lois amène à ses enfants. Dieu a créé l'humanité pour qu'elle soit heureuse si elle obéit à ses lois. Mais ce qu'il voit, c'est ses enfants souffrir, s'entretuer, s'entredéchirer, s'éloigner de lui de plus en plus. Et Dieu est en colère à cause de ça aussi. Et Dieu est en colère parce que les gens ne reconnaissent pas dans l'ensemble, même qu'il existe. Ou ils vont plus loin, ils se moquent de lui et ils ridiculisent ce qu'il dit et ce qu'il demande. Parce qu'il y a moyen d'avoir accès pour tout le monde à la vérité et de connaître Dieu. Regardez. Ici, Dieu parle de tous les êtres humains. Dieu leur a donné un esprit humain pour être capable de raisonner, d'analyser, d'arriver à des conclusions, de regarder autour, de se former une opinion. Et regardez. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a fait connaître. Comment il leur a fait connaître? En effet, les perfections invisibles à l'œil nu de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Autrement dit, même sur le plan de la simple logique, on sait qu'il y a une loi qui existe qu'on appelle la loi de cause à effet, que tout ce qui existe ne peut pas s'être fait tout seul et que ça ne peut pas être venu en ordre comme c'est là, tout l'univers, les planètes, le cosmos, le soleil, la lune, toutes ces choses-là qui se déplacent. Ça ne peut pas être venu en ordre comme c'est là, la nature, les arbres, chaque variété, les animaux, chaque espèce, et ainsi de suite. Ça ne peut pas être venu de cette façon-là par hasard ni par évolution. Vous savez, pour croire à l'évolution, il faut avoir une foi aveugle. Il faut avoir une foi aveugle pour croire à l'évolution. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que les évolutionnistes ne s'entendent même pas sur le nombre de milliards et de millions d'années que les êtres ont évolué et qu'à partir d'un amibe dans une soupe galactique quelque part dans le temps est sorti des êtres qui se sont formés et pour devenir des êtres aussi complexes, il faut être aveugle pour penser que ça peut se réaliser. Je peux prendre tous les morceaux de la montre que j'ai ici, les mettre dehors, et attendre le moment où tout ça va venir ensemble pour former une montre, ça n'arrivera jamais. Ça, c'est la simple logique humaine qui me dit ça. Alors, il faut être aveugle pour croire à l'évolution. Alors, Dieu dit qu'ils ne sont pas excusables. Je leur ai donné un esprit pour être capable d'analyser les choses, de voir cause à effet. Ils sont capables d'envoyer des gens sur la lune en calculant tout ce qu'il faut, cause et effet encore. Donc, je leur ai donné un cerveau pour être capable de faire ça. Puis, ils ne sont même pas capables de constater qu'il y a un créateur qui doit être derrière toute cette belle création qui marche en ordre. Alors, comprenez-vous pourquoi Dieu dit ici « Dieu est en colère » contre ceux qui retiennent la vérité captive, qui ne veulent pas l'admettre. Dans le fond, c'est que l'homme ne veut pas admettre que Dieu existe ou qu'il a créé toute chose parce que l'homme veut être son propre créateur, pour ainsi dire. Et ça, l'idée vient de quelqu'un qui voulait prendre la place de Dieu. Ça vient de celui qui voulait prendre la place de Dieu, de Satan, qui voulait être à la place du Très-Haut. Verset 19, verset 20, on a vu. Verset 21. « Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. » Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Simplement, je dirais, par constatation de ce qui existe. C'est un premier niveau de connaissance de Dieu. Et pour connaître Dieu plus loin, bien sûr, après, il faut regarder ce qu'il nous dit de faire, comment il nous dit de vivre. Et quand on le fait, là, on développe une relation personnelle avec lui. Et là, on connaît Dieu dans son sens le plus large. « Mais si on ne le glorifie pas, si on ne lui obéit pas, nous devenons fous. » Ou les êtres humains qui se sont détournés ont sombré dans la folie. C'est l'histoire humaine, malheureusement. Et c'est cette folie-là qui a amené les guerres, les meurtres, les vengeances, tout ce que vous voulez à travers l'histoire. Les hommes n'ont pas fait preuve de simple logique et ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour se mettre à obéir Dieu. Dans le fond, ils voulaient faire ce qu'ils voulaient faire. Ils ne voulaient pas que personne leur dise quoi faire. C'est ça, dans le fond. Et si vous y pensez, c'est la même attitude qu'Adam et Ève ont eue. Ils ne voulaient pas se faire dire quoi faire. Ils ont voulu faire ce qu'eux autres pensaient. Sauf qu'en pensant faire ça, ils faisaient ce qu'un autre voulait qu'il fasse. Ils ont fait la même chose, mais envers l'adversaire. C'est subtil, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Verset 22. « Se vantant d'être sages, les êtres humains avec leur cerveau humain, leur soi-disant logique, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous parce qu'ils ont rejeté Dieu et ils se sont fait toutes sortes de dieux. D'abord eux-mêmes, leur science, leur intelligence, et ainsi de suite. Et regardez, parce que nous les humains, on rejette les voies divines, on ne peut pas être sages. » Et c'est ce qu'ils mentionnent ici. Verset 23. « Qu'est-ce qu'ils ont fait en se plongeant dans cette sorte de folie? Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et c'est ce qu'on voit dans les religions du monde aussi, les statues devant lesquelles on se prosthème, en pensant que ces choses matérielles, physiques qui ont été créées vont répondre à leur prière ou vont leur apporter quelque chose. Dieu dit, c'est une folie, c'est une folie. Verset 24 et 25. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. » Allez-vous. Alors Dieu a dit, vous voulez aller dans cette direction-là? Allez-y. Vous allez voir jusqu'où ça va vous mener. Il y a des gens qui disent, oui, mais les hommes sont très intelligents. Regardez, ils ont fait des choses extraordinaires. Voyez toutes les réalisations, les ordinateurs, capacité d'envoyer une sonde sur Mars, capacité d'envoyer des gens dans la Lune et ainsi de suite. Mais ça, c'est des résultats de l'intelligence humaine, tout simplement, que Dieu nous a donnée. Il faut aller plus loin parce que si on n'a pas le caractère de Dieu, on peut faire ces choses-là tout en restant dans le monde de la folie humaine. Et c'est pour ça qu'on peut développer les armes les plus sophistiquées. On peut dire, c'est très bien fait. Ça peut atteindre des objectifs à des très longues distances et tuer beaucoup de gens. Mais ce sont des armes meurtrières qui sont à l'encontre des lois de Dieu et qui sont là pour tuer des êtres humains faits à notre image. Comprenez-vous? Les gens sont emprisonnés dans la folie humaine, même s'ils ont une intelligence humaine qu'ils peuvent faire valoir dans des créations comme celles-là ou dans des réalisations comme les armes les plus sophistiquées. Mais n'ayant pas le caractère de Dieu, ne vivant pas selon ses lois, bien, ça donne les résultats qu'on voit. et qu'on va voir lors de la Troisième Guerre mondiale. On regarde les films de la Deuxième Guerre mondiale et on trouve que c'est une horreur qui est parfois difficile à supporter lorsqu'on regarde ce qui s'est fait. Mais on n'a aucune idée de ce que ce sera la Troisième Guerre mondiale quand nos nations vont être amenées en captivité avec les armes actuelles, les armes modernes qui vont pouvoir être utilisées de toutes sortes de façons. Quand le Christ dit que ce sera une détresse, comme il n'y en a jamais eu dans le passé et qu'il n'y en aura jamais après, le Christ ne parle pas en vain. Ce qu'il dit est vrai. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Vous savez, il y a une opposition de nature entre la volonté des hommes et entre la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible que l'affection de la chair, c'est-à-dire ce que les êtres humains aiment, l'affection de la chair, elle est inimitiée contre Dieu. Elle est hostile à Dieu. Elle est contraire à Dieu. Ça part de là. Et vous et moi, on est partis de là. Si on a compris des choses, si on a été capable de changer, c'est parce que ça nous a été donné. On n'est absolument pas meilleurs que d'autres, mais on a de plus grandes responsabilités. Parce que nous avons à nous préparer pour le retour de Christ, pour être capables d'expliquer ces choses-là aux gens, pour les bénir, pour les aider, pour les guérir, pour les consoler, pour établir le royaume de Dieu avec le Christ sur la terre. Ça, c'est notre responsabilité. Mais on n'est pas meilleurs que les autres. Mais il faut le devenir avec l'aide de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas appelés parce qu'on était meilleurs que les autres. Au contraire. La Bible dit que Dieu a appelé les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages, justement, selon la sagesse de ce monde. Parce que la sagesse de Dieu est contraire à la sagesse du monde en passant. Romains, chapitre 3. Juste un peu plus loin. Vous savez, nos ancêtres israélites, là, ils étaient en Égypte. Ils ont eu dix miracles foudroyants. Ils les ont vus, ils les ont vécus. Et en plus de ça, il y avait la présence même de Dieu au milieu de l'autre. Vous savez, qu'est-ce qui est arrivé? On ne s'y reportera pas. Vous connaissez les textes. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ils avaient une intelligence humaine comme la vôtre, comme la mienne, comme celle de tous les êtres humains. Et ils ont assisté aux dix prodiges que Dieu a fait pour les sortir de façon miraculeuse de leur esclavage. Ils ont vu la colonne de feu et la colonne de nuée. Et ils ont été dirigés à travers la mer Rouge et ainsi de suite. Ils ont tout vu ça. Ils ont été témoins de ça. Ils ont constaté ça eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? Ils se sont hâtés de suivre d'autres dieux. D'autres dieux. Ils voulaient faire comme les autres nations. Folie humaine. Folie humaine. Tout ça, je vous dis que les êtres humains, dans l'ensemble, sont dans le bocal de la folie. Même avec l'intelligence que Dieu leur a donnée. Tant que cette intelligence-là n'est pas changée par une attitude de conversion quand Dieu appelle quelqu'un. c'est la réalité des choses. Versets 11 et 12. Regardez ce que la Bible dit ici. Versets 10 à 12, pardon. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Dans toute l'histoire de l'humanité, comme je vous disais tantôt, à l'exception du Christ, pas un être humain n'a été juste. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Au contraire, quand vous regardez ça, Adam et Ève n'ont pas cherché Dieu. Ils ont cherché l'adversaire. Les Israélites n'ont pas cherché Dieu qui était au milieu d'eux, qui les guidait. Ils ont cherché les dieux des nations autour. C'est la réalité. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Et tant que Dieu n'accomplit pas le miracle d'attirer quelqu'un et d'ouvrir son esprit à la compréhension, la personne ne peut pas comprendre. Ce n'est pas de sa faute. La personne aura sa chance. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu va appeler tout le monde, mais selon le plan que lui a établi, qu'on voit dans la Bible. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Et ça, c'était vous. Et ça, c'était moi. Avant que Dieu nous appelle. On pouvait faire des choses gentilles. On pouvait faire certaines bonnes actions à l'occasion. Mais faire le bien dans le sens de Dieu, par motif de glorifier Dieu, par motif de le servir, de servir les autres êtres humains, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On peut faire parfois de bonnes œuvres, comme je vous dis. On peut même être dans l'église, payer des dîmes, faire ces choses-là, servir. Et si on ne fait pas attention à nos motifs, on peut parfois le faire pour le mauvais motif. Certains le font parfois pour augmenter leur prestige ou pour se glorifier ou pour se donner une importance ou pour se faire aimer. Ce n'est pas le bon motif pour se faire aimer ni pour avoir de l'importance. Ce n'est absolument pas. Le seul bon motif de faire ces choses-là, c'est pour plaire à Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la différence. Ça, c'est le vrai motif. De payer mes dîmes, de mettre ma deuxième dîme de côté en préparation de la fête, de servir les autres. Pas pour paraître, pas pour occuper un poste, pas pour avoir une certaine notoriété, non, pour aider vraiment puis pour honorer puis glorifier Dieu. Quand quelqu'un le fait de cette façon-là, la personne est dans la bonne voie pour revêtir la sagesse de Dieu. Et ça, ça plaît à Dieu. Parce que c'est ce que lui-même a fait. Il est allé jusqu'à donner son propre fils dans des souffrances horribles pour que nous ayons la chance d'être appelés, de voir nos fautes pardonnées, d'avoir accès à son trône de miséricorde et de faire un jour partie de sa famille. Il a fait les premiers pas pour tout nous donner. Ce n'était pas pour sa gloire. Il n'avait pas besoin de moi. Il n'avait pas besoin de vous. Il nous a donné l'exemple parfait dans ce sens-là. Alors, nous, on doit marcher dans ce même sentier-là. Faire les choses pour la gloire du grand Dieu qui nous a appelés. Que ce soit reconnu par les autres ou non, ça n'a aucune espèce d'importance. Dieu sait. Quand Dieu sait, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est marqué dans son grand livre et c'est là qui est la chose principale. Notre façon de parler, notre façon d'adorer Dieu, peut démontrer même notre folie si ce n'est pas selon la vérité de Dieu. C'est encore de la folie humaine. C'est encore le cœur humain dans ce temps-là qui prend le dessus, qui nous fait faire les choses pour nos propres motifs. Voyez-vous? Le cœur humain, là, ce n'est pas pour rien que la Bible dit qui est tortueux. Et il faut faire attention, même nous qui sommes dans l'Église depuis longtemps, parce qu'on a encore un cœur humain et on ne sera pas rendu parfait tant que le Christ ne sera pas là. Et notre cœur humain peut encore nous jouer des tours dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut être vraiment sur nos gardes. 13 à 17. Et voyez les religions du monde qui essaient, soi-disant, de plaire à Dieu, mais ils ne plaisent absolument pas à Dieu parce qu'ils font des choses qui sont contraires à sa parole. Ils n'observent pas le jour que Dieu a décrété. Ils n'observent pas les fêtes de Dieu. Ils ne pratiquent pas les choses dont Dieu nous a donné les directives. Regardez verset 13 à 17. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et on le voit à travers le monde de plus en plus. Et nos villes deviennent de plus en plus des endroits violents. Les banlieues de Paris sont presque des endroits à éviter absolument tellement il y a de violences et de meurtres gratuits, de tueries par des gangs. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Parce qu'encore là, le chemin de la paix ne vient pas de la façon humaine de faire les choses. Le chemin de la paix vient de faire la volonté de Dieu et de mettre ses lois en application. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous ayons la vie éternelle. Dieu veut que nous soyons en santé. Mais les humains ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu et n'ont pas le respect de la vérité, c'est-à-dire de ce que Dieu enseigne. Ils l'auront un jour quand Dieu va les appeler. Pour le moment, ce n'est pas possible. Les gens vont dire voilà ce que je pense, voilà comment je vois les choses, moi. Vous avez beau enseigner telle chose, vous avez beau dire qu'il faut observer le sabbat, voici comment moi je vois les choses. Je pense que c'est une autre journée et je pense qu'on peut, en autant qu'on observe un jour de la semaine, Dieu est content. Ça, c'est le raisonnement humain. Ça, c'est d'être dans la bulle de la folie humaine parce que ce n'est pas ça du tout que Dieu dit. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la science ou de la connaissance, si vous voulez. Donc, voici le point de départ pour tous les êtres humains à tour de rôle quand Dieu les appelle. Le petit troupeau qu'il appelle maintenant et le reste de l'humanité qu'il appellera après le retour de Christ. La crainte de l'éternel est le commencement de la connaissance ou de la science. Mais regardez la contrepartie. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Jacques 1. Il faut chercher à lui obéir. Allez dans Jacques 1. Il faut chercher à obéir à Dieu et pas seulement occasionnellement, mais toujours. et pas seulement de façon négligente, mais de tout cœur et en tout point de notre vie. On ne peut pas y arriver tout d'un coup. Dieu est bon, Dieu est patient envers nous. Et lorsqu'on manque notre coup, il faut retourner devant son trône de miséricorde, demander pardon avec la ferme intention de ne plus recommettre la même chose et là, Dieu va nous aider. C'est formidable comment c'est fait. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il devrait dire tous, et je m'inclue là-dedans, comme il faut. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. On a besoin de cette sagesse de Dieu pour voir les choses comme lui puis on a besoin de sa force pour en vivre. Mais là, je pose une autre question puis c'est un point important. Comment est-ce que je peux aller devant Dieu et lui demander sa sagesse si je continue à côté à transgresser certaines de ses lois et à ne pas m'en repentir ou à garder dans ma vie des choses dont il faut que je me débarrasse qui sont contraires aux lois de Dieu? Qu'est-ce qui arrive? Dieu ne peut pas me répondre. Je peux aller demander la sagesse et après je peux agir selon ce que je pense être la sagesse mais ce n'est pas la sagesse de Dieu parce que j'ai laissé entre Dieu et moi un écran. C'est bien marqué dans Esaïe. Ce sont vos fautes qui mettent un mur entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Si je veux que Dieu m'écoute, il faut que j'aille vraiment l'attitude de dire à Dieu dans tout ce que j'ai à changer, montre-moi là ce que j'ai à changer mais donne-moi d'être capable de le faire puis d'y tenir et si je n'y arrive pas d'une seule fois d'y tenir, d'y tenir, d'y tenir, donne-moi la force de le faire. Et là, Dieu va vous donner la force de le faire parce qu'il voit que vous voulez vraiment et Dieu va enlever le mur. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Je ne peux pas demander avec foi si je continue à transgresser les lois divines parce que ma foi est affaiblie, parce que la foi est affaiblie à ce moment-là. Demandez à Dieu de vous montrer, demandez à Dieu de vous donner de suivre sa volonté. Vous savez, on est responsable de la connaissance qu'on a. On part de là. Quand Dieu nous donne le fait de connaître qui il est, quelles sont ses lois, à partir de là, on a la responsabilité. Qu'est-ce que je fais avec ces lois-là? Et si on est baptisé, on doit faire preuve de plus en plus d'amour, de bonté, de patience. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que je suis en train de vous dire qu'on doit avoir de plus en plus les fruits de l'esprit dans notre vie. Ça doit paraître. Ça doit se développer. Et c'est intéressant parce qu'on le voit se produire dans la vie de ceux que Dieu appelle qui sont baptisés et qui développent de marcher avec Dieu. Et c'est tellement réjouissant et rafraîchissant de voir ça. Proverbe 3. Proverbe chapitre 3. Lisons le verset 35. Les sages hériteront la gloire. Ça, c'est intéressant parce que c'est le but de notre vie. C'est le but de notre appel. Dieu nous a appelés pour faire de nous des êtres glorifiés dans sa famille. Mais il faut d'abord revêtir la sagesse de Dieu et quitter la folie humaine des transgressions de ses lois. Les sages hériteront la gloire. Mais la contrepartie est également vraie après. Mais les insensés ont la honte en partage. Les insensés ont la honte en partage. Ça, c'est la raison même de notre existence, d'aller vers la gloire que Dieu veut nous donner. Une vie éternelle, heureuse, dans une abondance incroyable. et on sera à ce moment-là rendus capables de ne plus pécher. On ne sera pas empêchés de pécher, mais on sera capables de ne plus pécher comme le Christ a été capable de ne pas pécher. On aura exactement la même forme, la même attitude. Les sages se soumettent à la volonté de Dieu comme le Christ s'est soumis à la volonté de son Père. Et les sages qui le font actuellement dans un monde qui est adverse à la façon de vivre de Dieu vont hériter la gloire du royaume de Dieu. Ça, c'est les promesses qui nous sont faites. Et on sait que Dieu veut que tous soient sauvés. Alors, ceux qu'on aime qui ne sont pas appelés pour l'instant auront leur chance. Il ne faut pas se décourager. Il faut dire merci à Dieu du jour où tu vas appeler. Je ne sais pas, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, les enfants qui ne sont pas là peut-être. On peut dire merci du jour où lui va les appeler. Parce que lui sait quel est le meilleur moment pour chacun des nôtres à être appelé. Lui sait. Pour certains, ce ne serait pas le temps maintenant. Dieu le sait. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais si, je reviens à ça, si nous vivons en insensé, nous hériterons la honte éternelle. Et même si nous sommes dans l'Église, la persévérance doit se faire jusqu'à la fin. et il est toujours temps de se détourner de Dieu ou de s'affaiblir et de perdre le salut. Ce n'est pas sauver un jour, sauver pour toujours. C'est qu'on doit persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il y a question de persévérance dans la Bible. Gardez votre place dans la Proverbe. Allons dans Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ici, on parle donc de la résurrection. Les uns pour la vie éternelle, ceux qui auront fait le bien, qui auront été sages, et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. Donc, ceux qui auront abandonné l'alliance qu'ils ont faite avec leur Dieu. Vous savez, c'est vraiment une grande joie de connaître le plan de Dieu. Puis de réaliser que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Quand on réalise ça, ça nous rassure. Parce que ce n'est pas seulement nous, on a des efforts à faire, d'accord, mais ça vient de Dieu. La victoire vient de Dieu. Nous, on doit faire preuve de persévérance. Comme je dis à mon épouse, des fois, dans certaines circonstances difficiles, nous, on est comme si on était sur une bicyclette. Nous, on pédale. Mais c'est Dieu qui fait avancer la bicyclette. Alors, on travaille ensemble. L'image n'est peut-être pas parfaite, mais ça donne une idée. Nous, il faut faire ce qu'on a à faire. Et Dieu s'organise pour que ça avance au bon moment, de bonne façon. Il prend soin de nous. Il veut nous emmener à terme. Et c'est une joie de comprendre ça parce que là, on a une confiance en Dieu. Là, on a une confiance dans l'éternel. aller à Proverbe chapitre 8, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 8. Verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Dans le texte original, c'est naïf, mais ça veut dire insensé aussi. Apprenez le discernement. Et pour connaître la sagesse de Dieu, il faut discerner les choses. Insensé, apprenez l'intelligence. Et l'intelligence vient avec la sagesse de Dieu. Et ce discernement-là dont il est question ici, c'est d'être capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ne pas faire de compromis ou ne pas aller à demi-mesure. Quand c'est bien, je le fais. Et quand c'est mal, ce n'est pas ma place. Je n'ai pas à être là. Je n'ai pas à participer à ces choses-là. Salomon avait demandé à Dieu de lui donner cette sagesse-là, ce discernement-là. Mais malheureusement, je reviens à ça, les hommes d'aujourd'hui dans notre société moderne, à tous les niveaux, dans les gouvernements, dans le monde des affaires, et ainsi de suite, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas le discernement de Dieu. C'est la sagesse humaine, c'est-à-dire la folie humaine qui a place. Et ils se laissent guider par quoi? Par leur vanité, les postes de prestige, par posséder le plus de choses, par la convoitise, et il n'y a pas de limite. Celui qui a un million, on en veut dire, celui qui en a vingt, en veut cinquante, celui qui en a cinquante, veut un milliard, et c'est jamais fini. Et si on peut étouffer la concurrence, ce n'est pas une loi d'amour, absolument pas. Et si Dieu laissait aller les choses, il n'y aurait plus d'êtres vivants sur la terre. C'est ça que le Christ dit. S'il ne revenait pas, il n'y aurait pas personne qui aurait la vie sauve, il n'y aurait pas personne qui serait vivant. À cause de la nature des êtres humains comme ça, vanité, convoitise, orgueil. Écoutez, regardez simplement ce qui se passe de ce temps-ci, par exemple, au Sénat, au Canada. Vous avez des sénateurs qui sont là, nommés jusqu'à 75 ans, je pense. Il y en a qui ont 15, 20 ans, 25 ans à faire avant. Ils ont des salaires, je pense, de 175 000 par année. Ils doivent être capables de vivre un peu avec ça. Autour de ça, 175 000 par année. Et après ça, ils ont des comptes de dépenses, mais c'était très peu calculé ou contrôlé, si vous voulez. Et là, on vient de se rendre compte que certains sénateurs ont mis pas mal l'épais de confiture sur leur pain parce que les comptes de dépenses à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 pour 2-3 années de service, ça, c'est les comptes de dépenses, pas salaires. C'est les sorties, les sorties au restaurant, ces choses-là, les petits voyages et tout ça. Et certains étaient en voyage supposément pour le gouvernement alors qu'ils étaient ailleurs. Là, la gendarmerie royale est en train d'enquêter là-dedans et ce n'est pas le cas seulement de 2 ou 3 sénateurs. Là, on dit, on va tous les passer au crib, au pain de fin. Mais ça, c'est la folie des hommes de prendre tout ce qu'ils peuvent. Et ça, c'est supposé d'être ceux qui donnent l'exemple dans la société. Voyez-vous à quel point on est rendu, notre monde, ce n'est pas le monde de Dieu. Quand ce sera le monde de Dieu, ceux qui seront en charge seront choisis parce que ce sont des gens qui auront prouvé qu'ils ont le caractère de Dieu et qu'ils ont les compétences pour faire ce qu'ils font. Et ils n'auront pas besoin d'être payés en plus. Ils n'auront pas besoin d'être payés en plus. Et ça me rappelle le temps, certains d'entre vous peut-être avez connu ça ici au Québec, ça me rappelle le temps où les conseillers municipaux n'étaient pas payés. Les maires n'étaient pas payés. Et je me rappelle, mon père était échevin, était conseiller dans la région d'où je suis originaire. Et quand il a été question de payer les échevins pour leur travail, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord pour ça. Pourquoi? Parce que c'était une autre façon de penser. C'était un service à rendre à la communauté autour. Aujourd'hui, c'est loin de ça. Non seulement ils sont payés et non seulement ils sont grassement payés, non seulement ils ont un fonds de pension parfois considérable attaché à ça, mais là, comme on voit dans les journaux, plusieurs se font prendre la main dans le sac pour aller chercher beaucoup d'autres avantages. Il y a un certain nombre de maires qui sont devant les tribunaux actuellement dont certains ont des millions placés dans les paradis fiscaux parce qu'ils chargeaient un pourcentage de ristournes sur les contrats à octroyer dans leur municipalité. C'est le monde dans lequel on vit. Est-ce que c'est le monde de la sagesse de Dieu? Non. C'est le monde de la folie humaine. Et si Dieu n'intervenait pas, on voit que toute la société est en train de pourrir. Il n'y aurait pas d'issue à ça, il n'y aurait pas d'issue à ça. On apprend la sagesse de Dieu en étudiant sa parole parce que ça, c'est le Christ en écrit. Et c'est le guide qui nous montre comment vivre chrétiennement pour plaire à Dieu, pour être heureux aussi. Puis nous préparer à rendre les autres heureux dans le monde à venir. Mais à rendre les autres heureux maintenant aussi. À être meilleur mari, meilleur père de famille, meilleur exemple autour, meilleur serviteur dans notre région et tout ça. L'homme vivra de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. Alors Dieu nous montre la voie. Mais encore là, il ne l'impose pas. Et ça, c'est quelque chose. Dieu ne l'impose pas. Dieu n'impose pas sa volonté. Et il nous laisse libres. Dieu veut avoir dans sa famille, dans son équipe, des gens qui vont avoir choisi librement de lui appartenir et qui vont être prêts même à faire les sacrifices qu'il faut pour aller à l'envers du courant, pour vivre selon ses lois, pour développer son caractère, pour être parfois méprisé ou même rejeté par ceux autour d'eux, même de leur famille, pour continuer, 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 puis être dans le royaume et après même aider ceux de leur famille qui à ce moment-là vont comprendre. Voyez-vous? Alors c'est ça que Dieu veut. Dieu ne crée pas des robots. Dieu respecte la liberté qu'il a laissée aux êtres humains. Dieu respecte cette liberté-là. Mais si on laisse notre nature humaine charnelle nous guider ou reprendre le dessus, comprenez-vous qu'on retourne à ce moment-là dans la folie humaine. On est toujours libre. C'est toujours un risque. Il faut en être conscient. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui de cette façon-là. Il faut en être conscient et demander à Dieu de nous aider à garder les yeux ouverts puis à rester vraiment proche de lui. Osez 4. Osez, le quatrième chapitre. Verset 6. On voit ce qui arrive dans nos nations aujourd'hui. J'en ai décrit quelques éléments tantôt. On voit la criminalité, on voit la corruption, on voit l'injustice, l'endettement sans borne et nos gouvernements sont sur le bord d'une faillite effroyable. Il y a des villes américaines qui sont maintenant en faillite et ça va continuer. Soyez certains. Mais ça, c'est des conséquences de la folie humaine, de la gestion humaine des choses. Verset 6. Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il n'a pas la sagesse de Dieu. Parce qu'il ne se tourne pas vers Dieu pour apprendre ses voies. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et c'est pour ça que nos nations seront punies sévèrement bientôt et c'est en train de commencer. Pas parce que Dieu les déteste, mais parce qu'il veut les amener à de meilleurs sentiments, à accepter de lui obéir, à voir sa majesté et à changer de façon de vivre. Dieu va faire tout pour nous aider à comprendre. Dieu va tout faire pour nous aider à comprendre. Même permettre des circonstances parfois faciles, parfois difficiles pour nous aider à comprendre des choses. C'est toujours dans le but de nous aider. Parfois, sur le moment, on ne le voit pas tout de suite parce que quand ça fait mal, la punition ou l'événement difficile, on ne cherche pas à comprendre, on souffre, on trouve ça difficile. Mais Dieu le permet pour nous aider à comprendre ce qu'on doit apprendre pour qu'on aille plus loin. Mais il ne nous forcera pas. La personne peut toujours se détourner et abandonner. Et le risque est là. Et c'est pour ça que dans des circonstances difficiles comme celles dont je vous parle, c'est de demander à Dieu avec plus d'intensité encore. Laisse-moi pas tomber et aide-moi à ne pas me détourner de toi. Mais à compter sur toi même si je ne vois pas l'issue de ce que je suis en train de vivre. Moi, donne-moi de faire ta volonté. Et le restant, je sais que tu vas le mener à terme parce que tu es un Dieu fidèle. On peut parler à Dieu de cette façon-là. Et si vous le faites avec un cœur sincère, même si vous n'êtes pas parfait, Dieu va vous répondre. On a tellement d'exemples dans la Bible où ce Dieu infaillible a toujours répondu à ses prières à adresser de cette façon-là. Nos jeunes, aujourd'hui, dans notre société, cherchent. Ils cherchent le bonheur. Ils cherchent à être heureux. Mais ils cherchent au mauvais endroit. Ils cherchent de la mauvaise façon. Les parents ne le savent pas ou ne le savent plus. Les jeunes n'ont pas de modèle. Les jeunes ne se voient pas enseigner des principes de vie, ni à l'école, ni dans les familles. Ça, c'est perdu. Et c'est dommage. On est rendu à ce point dans cette bulle de folie humaine. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance chez nos jeunes. Ils cherchent l'amour entre eux par toutes sortes de façons inimaginables. Et ils sont aidés là-dedans par les grands producteurs de cinéma, d'Hollywood et tout ça qui créent des modèles faux de sexualité, par exemple, débridés de toutes les sortes de façons possibles en disant le bonheur est là-dedans. Allez-y. Allez-y dans l'homosexualité. Allez-y dans la fornication tant que vous pouvez. Changez de partenaire tant que vous pouvez. Prenez de la drogue tant que vous pouvez. Vous allez être... C'est là qu'est le bonheur. Et on présente les artistes, les grandes vedettes qui viennent parfois défendre ces choses-là à la télévision ou dans les journaux. Alors les jeunes regardent ça et c'est les modèles qui sont présentés. C'est triste. Mais la société continue de se désagréger. Nous, on aura une grande responsabilité dans le monde à venir et ça va être agréable d'accomplir cette responsabilité-là pour aider nos jeunes, aider les gens. Proverbe 15. Proverbe, chapitre 15 et le verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Ça, c'est quelque chose. Un fils sage fait la joie de son père. Et quand on peut faire la joie de notre père physique, ça fait tellement de bien. Ceux qui ont vécu ce genre de choses-là, c'est tellement bon. Et quand j'ai vu ça dans la Bible au jour, je me rappelle à quel endroit j'étais assis et je me rappelle que ça m'a touché quand j'ai vu ce passage-là parce que je me suis dit, moi qui ne suis rien, mais que Dieu a appelé, si je fais ce qu'il faut avec son aide, je vais pouvoir faire la joie de mon père spirituel. Je vais pouvoir faire la joie du Dieu de l'univers. Ce n'est pas plus de choses. Vous aussi, chacun de vous, si vous faites ça, vous pouvez faire la joie de cet être suprême qui existe et qui veut que vous soyez heureux. Autrement dit, ce que vous faites dans ce sens-là a une répercussion chez cet être-là. Alors que le contraire est vrai et un homme insensé méprise sa mère. Un homme insensé méprise sa mère. Comme c'est arrivé malheureusement qu'on a vu parce qu'on peut dire par analogie que l'Église est un peu la mère, si vous voulez. La mère porteuse des enfants en gestation actuellement. Et parfois, certains disent qu'il s'est arrivé dans le passé que l'Église n'est pas nécessaire. Que l'Église n'est pas nécessaire. On méprise la mère. Pourquoi est-ce que le Christ a fondé l'Église, pensez-vous? Pourquoi est-ce que le Christ a fondé l'Église si elle n'est pas nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un seul petit troupeau si l'Église n'est pas nécessaire? Comment est-ce que Pierre pourrait nourrir les brebis s'il n'y a pas un troupeau organisé pour que ça puisse être fait? Comment est-ce que l'Église pourrait annoncer l'Évangile au monde entier, ce que l'Église du Dieu vivant fait de plus en plus et on approche de la fin? Comment est-ce que ce serait possible s'il n'y a pas une Église organisée avec toute une structure pour être capable d'accomplir cette mission-là? C'est clair que l'Église de Dieu existe et qu'elle ne sera jamais détruite. Elle est venue petite à certaines occasions mais elle ne sera jamais détruite et elle va accomplir sa mission. Et chacun de nous chacun de ceux qui sont appelés a besoin de l'Église à moins que quelqu'un décide de faire bande à part et s'en aller seul sur son chemin. Mais à ce moment-là, il est seul sur son chemin. Il n'est plus dans le corps du Christ et il n'est plus sous la direction, sous la tête du Christ. Le Christ est la tête de l'Église. les paraboles, on les regarde avec un esprit ouvert dans ce sens-là, nous montrent vraiment la voie à suivre. Allez, Matthieu 25. Matthieu 25, s'il vous plaît. Versets 14 et 15. Le Christ donne cette parabole-ci, la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, il parlait de lui-même qui allait au ciel, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un troisième, un talent, à chacun selon sa capacité et il partit. Bon, ici, j'arrête parce que on n'est pas tous pareils dans l'Église, nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes talents, nous n'avons pas tous la même expérience de vie. Mais ça n'a aucune importance en ce qui concerne la formation du corps du Christ parce que c'est Dieu qui a décidé d'appeler chacun et chacune. Il vous connaît, il me connaît et il nous amène ensemble pour qu'on forme une équipe justement fort de ces différences-là. Et ce n'est pas le nombre de talents ou le fait de bien paraître ou non ou moins bien paraître qui compte absolument pas. C'est ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné. C'est ça qui est l'essentiel de la chose. Et quand vous regardez la parabole, ce n'est pas une injustice. Dieu a décidé de donner à un un talent, de donner à l'autre deux ou cinq ou dix. Et quand l'homme revient, on le voit au verset 24, quand on le voit au verset 24, qu'est-ce qui arrive? Verset 24, celui qui avait reçu un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui ramasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Alors voyez-vous, il n'a rien fait avec le talent. Il ne l'a même pas mis à la banque pour que ça rapporte quelque chose, au moins il n'a pas. Il n'a pas rien fait avec ça. Il a laissé porter. Son excuse est une excuse insensée. Parce que s'il avait fait quelque chose avec son unique talent, Dieu ne lui demandait pas plus que de faire par rapport à un talent. Dieu ne lui demandait pas de faire par rapport à cinq talents ou à dix talents. À lui, il demandait de faire par rapport à un talent. Et pour Dieu, il est aussi important que l'autre qui a cinq talents. Et il a sa place dans l'équipe, dans le royaume, exactement la même chose. Absolument. Mais la personne n'a pas compris ça parce qu'il y avait moins. Là, il s'est comparé. Voyez-vous, il ne faut jamais, jamais, jamais se comparer à d'autres. Là, il s'est comparé aux autres. Il dit, moi, j'ai moins, donc ça ne vaut pas la peine que je fasse quelque chose. Non, ça vaut la peine parce que Dieu vous a appelé et Dieu vous a donné ce qu'il vous faut à vous et il m'a donné ce qu'il me faut à moi pour qu'on accomplisse le but pour lequel on a été appelé et qu'on atteigne le niveau qu'on doit atteindre. Tout simplement. Il va donner à chacun la force pour y arriver si on est fidèle. Alors, c'est folie si je laisse mon talent de côté et que je ne le fais pas fructifier. Ce qu'on veut, par contre, c'est ce qu'on voit au verset 20. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en rapportant cinq autres et dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. Donc, j'ai bougé, j'ai agi, j'ai fait quelque chose avec ce que tu m'as donné. Son maître lui dit, C'est bien, bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te donnerai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et même celui qui avait cinq talents, regardez, le Christ fait une comparaison. Il dit, même avec cinq talents, c'était rien à côté de ce qui t'attend. Tu as fait ce qu'il fallait faire avec ce que je t'ai donné. Parfait. Attends de voir ce qui t'attend maintenant. Entre dans la joie de ton maître. Proverbe 10. On retourne dans le livre des Proverbes. Proverbe, chapitre 10. C'est merveilleux de faire des choses avec la loi de Dieu. D'être un exemple autour de service, de sourire aux gens qu'on rencontre, même les inconnus, d'être polis lorsqu'on va à l'épicerie ou lorsqu'on va à la banque. Pourquoi? Parce qu'on est des ambassadeurs du Christ. On représente une autre culture. Et ça doit paraître. Ça doit être évident pour ceux autour. Même s'ils ne comprennent pas qui nous sommes exactement. Et on n'a pas à leur prêcher, ce n'est pas notre autre. mais notre attitude, notre façon de faire. Et c'est merveilleux parce que Dieu le voit. Même si les autres ne le voient pas. Et même si des gens vous critiquent de toutes sortes de façons. Même pour les choses que vous faites qui sont bonnes. Ça a peu d'importance. Dieu sait ce que vous faites et c'est inscrit. Proverbe 10. Verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Alors, celui qui est appelé, qui commence à comprendre les lois de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut recevoir les préceptes de Dieu. Il veut en connaître le plus possible puis les mettre en pratique. C'est ça. Même si ce n'est pas facile. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. C'est intéressant ici parce qu'il met deux sens en opposition. les oreilles et la langue pour ainsi dire. Dans le fond, il dit travailler davantage au niveau des oreilles que de travailler au niveau de la langue, de la bouche, du parler. Et c'est logique parce qu'on a tout à apprendre et après ça à le mettre en pratique. On n'a pas à convertir les autres, donc ça limite ça de ce côté-là. Et on n'a pas à accuser les autres non plus. On doit faire attention à notre façon de parler parce qu'on est ambassadeur de Christ. Il ne faut pas être insensé ou fou des lèvres. Ça veut dire quoi? On pourrait en parler longtemps. Je préfère un serment juste là-dessus. Ça veut dire ne pas trop parler. Ne pas trop parler. Je me rappelle à plusieurs occasions M. Appartient nous a dit « Tout le monde parle trop. Tout le monde parle trop. » Et si on y réfléchit, pensez-y, vous allez voir, c'est vrai. Il y a peut-être des exceptions. Il y a des gens qui ne parlent vraiment pas beaucoup, mais la plupart parlent beaucoup et parlent trop. Moi, le premier, je dois faire attention à ça. Je dois écouter, apprendre à écouter davantage. C'est un métier à développer. On ne doit pas non plus révéler les secrets des autres. Ne pas révéler les secrets des autres. L'insensé révèle les secrets des autres. Quand il entend quelque chose de quelqu'un, il a hâte de dire à quelqu'un d'autre, ça lui brûle les lèvres, de faire connaître ça autour. Ça, c'est l'insensé. C'est la folie humaine. Parce qu'il transporte des choses qui vont créer des problèmes à la première personne. Et parfois, sa perception de ce qu'il a entendu n'est pas exacte. Parfois, il a traduit dans sa propre interprétation et il a amené ça à un autre qui déjà lui interprète différemment et là, la personne au sujet de laquelle ces choses-là ont été véhiculées passe au banc des accusés ou est perçue de mauvaise façon. Faites attention. C'est pour ça que la Bible dit faites attention. Ne soyez pas insensés des lèvres. Dire ce qu'il ne faut pas dire non plus. « Si je n'ai rien de bon à dire de quelqu'un, je n'ai rien à dire. Si je n'ai rien de bon à dire de quelqu'un, je n'ai pas à dire rien. » Ça, ça concerne tout le monde. Nos employeurs, nos collègues, nos voisins, il faut développer cette habitude-là d'arrêter de chercher la petite bête d'accusation puis le commentaire négatif envers un et envers l'autre. C'est être insensé des lèvres. Ce n'est pas notre façon de faire si on obéit à Dieu. On doit en être conscient. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On doit en être conscient mais agir en conséquence ensuite. Ne pas avoir hâte de s'exprimer non plus. Des fois, on a tellement hâte de parler qu'on coupe la parole à tout le monde. On ne laisse pas l'autre finir. On a tellement hâte de parler mais ça, c'est un contrôle. On dit comme mon beau-père, il faut qu'on apprenne à contrôler notre bête parce qu'elle, elle, elle veut fonctionner. Il faut que je réfléchisse. Je réfléchisse à ce que je dis et il faut que je pense à ce que l'autre dit. Si pendant que la personne me parle, au lieu de l'écouter, je suis déjà en train de bâtir ma réponse, je ne l'écoute plus. Je ne l'écoute plus. J'ai manqué la moitié ou trois quarts ou même davantage de ce que la personne voulait me dire et les chances sont que ma réponse soit complètement dans le champ à côté de ce que la personne voulait me dire. Il y a beaucoup de difficultés entre les personnes qui surviennent à cause de ce genre de choses-là ou bien ça tue simplement les conversations. Ça ne va pas plus loin et là, on arrête de parler, on parle d'autre chose ou on s'en va ailleurs parce que ce n'est pas agréable. Parce que ce n'est pas agréable. attendre que l'autre ait fini de parler avant de poser des questions ou avant de parler nous autres-mêmes. Des fois, la personne va essayer d'expliquer quelque chose. C'est vrai que ça peut nous faire penser à quelque chose. Mais si j'interviens tout de suite pour dire « Ah, bien c'est comme moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui a fait ça, je suis allé à la même place. » La personne n'a pas fini d'expliquer ce qu'elle était en train d'expliquer. J'ai défait sa présentation complètement. Alors ne soyez pas surpris si les gens se reculent. et vous font moins de conversations aussi. Et ça tue les conversations. Une belle conversation, c'est quand tout le monde a la chance d'exprimer ce qu'il veut exprimer. Puis après ça, on fait des échanges. Penser avant de parler. Moi aussi, j'ai hâte de répondre. Comme vous autres, j'ai hâte de répondre, mais il faut que je me retienne aussi. Il faut ne pas manquer de sagesse là-dessus. Ne pas se presser pour réagir non plus. Pas se presser pour répondre, mais pas se presser pour réagir devant des circonstances ou quelque chose qui nous est envoyé. Avoir le temps d'y penser. Puis même des fois de se donner beaucoup de temps pour y penser. Qu'est-ce que la personne a voulu dire au juste? Elle l'a peut-être dit parce qu'elle vivait quelque chose que moi je ne comprends pas, que je ne connais pas. Puis ça a sorti de telle manière que moi je l'ai pris comme pour personnel que ça voulait dire quelque chose. Ce n'est peut-être pas ça du tout. Mais si je réagis trop vite, bien là je jette de l'huile sur le feu et je crée un problème encore beaucoup plus grand que celui qu'il y avait. On ne s'est pas compris. On ne parle plus de la même chose. Penser avant de réagir. Prendre le temps. Laissez passer du temps. Et ne pas prendre de décision sous la colère. Jamais, jamais, jamais prendre de décision sous l'impulsion ou sous la colère. Puis je dirais jamais prendre de décision non plus sous l'impulsion. Il y a des gens des fois qui, c'est malheureux, j'ai vu, j'ai eu à intervenir à plusieurs occasions avant même que je sois dans l'église pour des gens qui achetaient impulsivement. Ah, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Oui. Aviez-vous le moyen? Ah, bien, c'était pour s'arranger. Oui, mais là vous êtes en faillite. OK. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était beau. C'est vrai que c'était beau, la chose était belle. Mais vous n'aviez pas le moyen de l'acheter. Vous n'aviez pas à toucher à ça. Là, vous êtes dans un problème et vous vivez les conséquences de ce problème-là parce que vous êtes allé trop vite. Alors, c'est la même chose. Il ne faut pas aller trop vite dans quoi que ce soit. Ça presse toujours pour ne rien faire quand il y a quelque chose de beau qui vous est offert vite de même. Ça presse toujours pour ne rien faire mais prendre le temps de réfléchir. Ça fait toute la différence. Vous étudierez. Prenez le temps d'étudier Jacques chapitre 3. On ne s'y reportera pas, mais prenez le temps d'étudier Jacques chapitre 3 où il parle justement de la difficulté de contrôler la langue pour ne pas être insensé des lèvres. Pensez avant de parler. Sans ça, parfois, on regrette et on a à regretter amèrement des fois ce qu'on a dit. Ne pas répandre de rumeurs non plus. Ne pas non plus, je vais plus loin, ne pas faire de suppositions. Notre cœur tortueux, il est bon pour faire des suppositions. Quelqu'un nous dit quelque chose et là, nous, on l'interprète et là, on suppose. Si la personne dit ça, ça doit être parce qu'il pense comme ça ou qu'il a fait telle chose ou que c'est un autre qui a dit de me dire ça parce que l'autre avait déjà parlé de la même chose. Là, on fait des suppositions et on bâtit un scénario. Ça n'existe même pas. C'est dans notre tête. Et là, on commence à avoir des émotions par rapport à ce qu'il nous a dit. On est complètement à côté de la route. Attention, ne supposez pas de choses. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec le frère ou la sœur qui vient de vous dire quelque chose, ce n'est pas défendu de lui demander des précisions. Ça fait partie d'une conversation logique normale. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Est-ce que tu veux dire que c'est telle chose? Je ne comprends pas très bien. Vous voyez, là, vous pouvez éliminer toute confusion et tout problème qui pourrait naître de ça. Vous voyez, une approche logique mais selon la sagesse de Dieu de vérifier les choses avant d'aller plus loin. Parce que si vous supposez des choses et qu'en plus, vous aimez répandre des choses ou informer d'autres de votre perception ou de votre supposition, bien là, vous venez de créer des problèmes. Vous venez de créer des problèmes autour de vous. Des problèmes qui n'existaient même pas. Et vous les avez créés, vous les avez étendus comme une tache d'huile. Et la Bible dit bien, malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale arrive. Ça va loin la vie chrétienne, vous savez, c'est dans tout. C'est dans tout. Et c'est pas pour rien que la Bible parle tellement de contrôler notre langue parce que c'est un véhicule dangereux. C'est un véhicule dangereux et il est à l'action aussitôt qu'on est debout le matin jusqu'à temps qu'on dorme le soir. Donc, les risques sont grands si on n'a pas des lignes directrices qu'on s'applique à nous-mêmes pour se maîtriser dans ce domaine-là. Proverbe 10, verset 23. Proverbe 10, verset 23. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Ou dans la version originale, c'est faire le mal paraît un jeu à l'insensé. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Vous savez, c'est très facile pour l'être humain de pécher. Vous savez pourquoi? Vous pourriez me répondre. Parce que ça plaît à notre nature. Ça plaît à notre nature humaine. C'est très facile de pécher. Ça plaît à notre nature humaine. De dire, par exemple, « Ah, c'est pas un si grand péché si je me permets de faire telle chose. » C'est pas un si grand péché. Déjà, je suis dans l'autre côté. Déjà, je suis dans la bulle de la folie humaine parce que je suis en train de transgresser la loi de Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Déjà, je suis de l'autre côté. Ou si on dit, par exemple, « Ah, j'ai vu un autre membre faire la même chose à un moment donné ou la semaine dernière. La même chose que moi, je m'apprête à faire. Donc, ça doit pas être si terrible. Si quelqu'un d'autre dans l'Église fait ça, ben, je peux le faire. » Ben oui, non. Là, on se donne des raisons. On se trouve des motifs, humainement parlant, avec la folie humaine pour transgresser les lois de Dieu. Aussi simple que ça. Proverbe 12, juste un peu plus loin, et le verset 15. « La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Et quand on tombe dans la folie humaine comme ça, ou qu'on retourne dans la folie humaine, là où on était, ce qu'on fait nous semble juste. » D'ailleurs, au point de départ, je vous apprends rien, mais au point de départ, tout ce qu'on fait nous semble juste. Tous les êtres humains, ben oui, si on ne pensait pas juste, on ne le ferait pas. Mais juste selon nous, ça ne veut pas dire juste selon la justice de Dieu. On pense que c'est une bonne chose, d'acheter telle affaire, même si je n'ai pas le moyen. Ça, c'est une bonne chose. Je vais trouver un moyen de m'arranger avec... Non, non, c'est pas de même, ça marche. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. On a une façon de nous exprimer, puis on a une façon d'être sûr que c'est la bonne chose à faire ou que c'est la bonne chose à dire, sans considérer ce que Dieu et les autres en pensent. Sans considérer ce que Dieu et les autres en pensent. On a une façon de se vendre l'idée, si vous voulez. Une chose qui peut nous aider, c'est de regarder les réactions des autres quand on parle. Je reviens un peu là-dessus. Quand on parle ou qu'on s'exprime de certaines façons, regardez les réactions des autres, comment c'est reçu. et vous allez voir si votre conversation tient la route, si ça fait plaisir ou non, ou quelle réaction que ça crée, ou si ça crée des questions ou tout ça. Observez autour. Il y a des gens qui sont quelque part et qui ne voient rien autour. Ils sont en circulation, ils ne voient pas les autres voitures, ils sont toujours pris quelque part. Il y a d'autres qui ont des yeux autour de la tête, ils prévoient d'avance où aller et tout ça. Dans nos conversations, il faut faire la même chose. À qui je parle. et parler quand il faut parler, ne pas parler quand il ne faut pas parler. Dans l'histoire, tous ceux qui se sont laissés aller à leur vanité ou à leur orgueil ont échoué. Vous regardez Lucifer, vous regardez Salomon, vous regardez plusieurs des rois d'Israël. Mais tous ceux qui se sont humiliés devant Dieu et qui ont eu à cœur vraiment de demander la sagesse de Dieu et de la mettre en application, ils ont réussi. Et ceux d'entre vous qui allaient le faire d'ici la fin, malgré les épreuves, si vous tenez bon, vous allez réussir. Parce que Dieu a dit qu'il ne vous abandonnerait jamais. Le Christ a dit, je ne vous laisserai jamais tomber, je ne vous abandonnerai jamais. Si nous ne l'abandonnons pas, si nous faisons notre part. La folie, dans le fond, et je termine avec ça, la folie, c'est de nous comporter à notre façon, comme nous on pense. Et comme nous on croit être bon. Et on pense toujours que ce que nous faisons est agréable à Dieu en plus. on pense toujours que ce que nous faisons est agréable à Dieu. Et regardez même ceux qui ne sont pas appelés et qui sont dans toutes sortes de religions. La plupart pensent honnêtement qu'ils sont agréables à Dieu. Mais ils ne le sont pas. Le voile est là. Mais la même chose peut se produire chez nous si nous nous éloignons de Dieu et que nous voyons moins clairement la situation et notre état. c'est pourquoi je vous dis prier et c'est pour ça que la Bible nous dit prier. Prier sans cesse. C'est ce qui est écrit. Prier sans cesse et jeûnez souvent. Jeûnez souvent pour que Dieu vous montre ce qu'il en est réellement en ce qui concerne la folie du monde, votre folie, la mienne et sa sagesse pour que je revête sa sagesse. Demandez-lui de vous montrer. Mais soyez prêts à accepter la réponse par exemple. Soyez prêts à accepter la réponse parce qu'il va vous répondre. Et quand il répond parfois ça fait mal. Mais sachez qu'à ce moment-là c'est pour vous amener plus loin et il va vous bénir en conséquence si vous tenez bon. Dernier verset Psaume Proverbe chapitre 15 Proverbe chapitre 15 et le verset 33 La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui cette recherche de la sagesse qui vient de Dieu demande une attitude d'humilité pour être prêt à accepter d'être dans l'erreur de changer de vouloir faire mieux. Alors il faut changer nos idées humaines pour adopter celles de Dieu. On va quitter la folie humaine pour revêtir la sagesse de notre Père et nous préparer pour le royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada